Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le 5 d'épée, la reine de bâton, l'empereur, l'impératrice. Le 6 d'épée et pour finir, l'as d'épée. C'est joli tout ça, c'est joli. Alors pour certains, j'ai quand même la présence d'un couple sacré, d'un sacré couple, l'impératrice et l'empereur. Ces deux-là, ils sont quand même magnétiques, confiants. Ils ont une présence, une aura, ce sont des meneurs. Et puis vous avez l'impératrice en force et l'empereur en état d'esprit. Donc pour certains, ça représente peut-être un couple, mais couple ou partenariat, ça peut être avec un ami, avec une personne dans votre entourage professionnel ou autre. Si c'est quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un qui vous ressemble quand même beaucoup et quelqu'un avec qui ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Il y a des projets en commun ou il y a quelque chose de stimulant. Bon, maintenant, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est de part de vous, parce que c'est votre état d'esprit et puis c'est en force. L'impératrice, je vais y arriver, ça se bouscule dans ma tête, là. J'ai de l'énergie, j'ai de l'énergie. Et puis une énergie, une jolie énergie. L'énergie où, vous savez, quand on a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire un truc et puis du coup, on est tout excité, on a envie d'y aller, on a envie de faire. Dans ce que vous voulez, dans les envies, pendant cette quinzaine, il y a la reine de bâton. Et pour moi, la reine de bâton, c'est une mini-impératrice qu'on retrouve en force. Donc, il y a quelque chose d'assez personnel ici. Et pour moi, c'est avant tout votre part féminine et votre part masculine. Ça me parle d'harmonie en vous et d'être dans votre pleine puissance, dans votre pleine confiance, dans votre pleine aura aussi pour vous réaliser pleinement, pour réaliser vos projets, pour aller de l'avant, pour faire des trucs qui vous éclatent, pour... Et puis j'ai la nouveauté avec cette as d'épée en résultat. Donc, ça tombe très bien. Vous démarrez la quinzaine avec un 5 d'épée. Alors, il peut y avoir des dissensions, des disputes, une situation où de toute façon, on n'arrive pas à s'entendre, à se comprendre. Il y a des batailles d'égo. C'est stérile. On n'arrive pas à avancer. Ça peut être également, alors, avec certaines personnes où de toute façon, il n'y a plus rien à en tirer. C'est comme ça et puis c'est tout. Et le meilleur qu'on puisse faire, c'est d'aller de l'avant à s'occuper de sa propre vie et de ses propres projets. Ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre les autres de ce qui vous anime vous. Si eux, ça ne les anime pas et qu'ils veulent prendre une autre voie, qui voient les choses différemment, vous m'avez peut-être déjà entendu me dire ça dans certaines vidéos, mais essayer d'accoupler un poisson rouge et un canard ou un poussin, ça ne marche pas. Donc, le meilleur qu'on puisse faire, c'est de reconnaître qui on est et puis d'assumer pleinement qui on est et de faire des projets qui conviennent à qui on est et d'établir des partenariats et des relations qui conviennent avec qui on est. C'est tout. Et reines de bâton, impératrices, elles savent ça. C'est l'énergie du qui même me suive. Elles adorent rencontrer des gens et puis faire communiquer et puis faire des choses avec l'environnement. Elles adorent ça, elles sont très ouvertes à leur environnement. Mais il ne leur viendra pas à l'idée, ni à l'une, ni à l'autre, d'aller sur un terrain qui ne leur correspond pas, de suivre les projets des autres alors que ça les fait sortir de leur propre rail à elles. Leur philosophie, c'est que vous êtes tous et toutes les bienvenus, on peut discuter, vous pouvez me parler de vos projets, ça peut être justement enrichissant et on peut faire des trucs ensemble. Mais si vous essayez de me faire sortir de ce qui m'anime moi, ben non, je vous dirais, faites vos trucs, tant mieux pour vous et puis tant mieux pour moi aussi parce que je ne vais pas perdre mon temps, on ne va pas perdre notre temps réciproquement. Donc tout est bien comme ça. Mais la condition, c'est que ça soit vraiment votre truc à vous. Alors qu'est-ce que vous voulez bâtir, construire, entreprendre ou étendre ? Parce que vous êtes dans l'état d'esprit de cet empereur qui a déjà bâti, construit des choses et qui sécurise. Vous vous sentez vraiment bien pendant cette quinzaine. Vous vous sentez dans votre plein pouvoir. Vous vous sentez dans cette bienveillance aussi avec l'environnement. L'empereur, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est celui qui veille au grain pour sa famille, pour ses employés. Donc vous êtes dans cet état d'esprit d'être confiant, d'être posé. On ne va pas vous déstabiliser, on ne va pas vous dicter votre loi. C'est vous qui décidez. Et puis voilà. Il n'y a pas d'animosité ou d'agressivité là-dedans. C'est juste comme ça. Tu as envie de partager avec moi et c'est raccord avec ce que je suis et ce que je veux. C'est ok, t'es le bienvenu, t'es la bienvenue. C'est pas raccord avec qui je suis, avec ce que je veux. Et bien, bon vent à toi. Sois heureux sur ta route. Et puis moi, je continue la mienne. Donc c'est vraiment présent et en fait, il y a une grande puissance personnelle. Ce qui fait que ce 5 d'épée au début de votre tirage, s'il y a des froideurs, des dissensions, des disputes, des incompréhensions avec l'environnement, finalement, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop un problème. Parce que vous ne vous laissez pas démonter par ça. Maintenant, vous êtes peut-être dans un contexte où ne pas vous laisser démonter par ça, c'est une chose. Maintenant, pouvoir laisser ça derrière vous, c'est un peu moins facile. En challenge, vous avez la carte d'après, le 6 d'épée. Donc pouvoir laisser complètement derrière vous des personnes qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être qu'il y a des collègues au boulot. Vous n'allez pas les virer. Vous n'allez pas les faire virer. C'est comme ça, vous êtes obligés de composer avec eux. Maintenant, composer avec eux, ça ne veut pas dire nécessairement être obligés de les écouter tout le temps. Ça ne va pas vous faire sortir de vos rails. Mais, vous n'allez peut-être pas pouvoir laisser derrière vous tout ce qui n'est pas super agréable à vivre. Il peut y avoir également, 5 d'épée, ça peut être le saboteur intérieur, donc l'auto-sabotage. Ça peut indiquer qu'il y a eu ou il y a encore, on a tous un saboteur intérieur. Et ce n'est pas incompatible avec le fait d'avoir des énergies d'impératrice, d'empereur, etc. Il ne faut pas s'enfermer dans de la dualité où c'est tout l'un ou c'est tout l'autre. N'importe quel empereur ou impératrice a, lui aussi, elle aussi, ses failles, ses doutes, ses peaux de banane intérieures, ses parts d'ombre. Et du coup, un saboteur a une échelle plus ou moins exprimée. Mais bon, ça peut indiquer qu'il y a encore ça dans les parages en vous et vous avez encore un peu de mal à laisser complètement peut-être certaines croyances qui vous minimisent, où il y avait un peu un manque de confiance en vous ou des barrières que vous vous mettiez pour certaines choses. Bon, ce n'est pas parce que c'est en challenge que ce n'est pas faisable. Vous avez un as d'épée en résultat qui montre qu'il y a vraiment un nouvel état d'esprit. On sait, là où vous avez envie d'aller de l'avant, l'as d'épée vous dit, super, nouvelle idée, peut-être une décision qui est prise, quelque chose qui est annoncé. Ça peut même être la signature de quelque chose pour certains. Si dans vos projets, il y a l'idée de faire un voyage, d'avoir des déplacements, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir du tout les faire. Mais le 6 d'épée en challenge, ça indique que soit ce n'est pas pour cette quinzaine, ça sera retardé, soit ça peut se faire pendant cette quinzaine, il peut y avoir des déplacements pendant la quinzaine, mais ça ne va pas être aussi facile, aussi fluide que prévu. Ou alors, autre challenge, il y a les déplacements, mais finalement, il y a le côté un peu à l'aveuglette, on ne sait pas trop où on va. Et finalement, ce n'est pas qu'on ne peut pas se déplacer, c'est que c'est challengeant parce qu'on ne connaît pas le point de destination. Alors ça peut être géographique, littéralement un déplacement, ça peut être aussi métaphorique, de quitter quelque chose, quelqu'un, un état d'être. Et ce qui est challengeant, c'est qu'on ne sait pas vers où on va. Regardez vers où il va. Il va vers un as d'épée. Donc c'est plutôt encourageant. C'est plutôt une bonne chose. Ce que vous voulez, je vous en ai parlé de cette reine d'épée, une mini-impératrice. elle est toute en séduction, en magnétisme, en charisme, en confiance, en projet, en communication, en ouverture au monde qui l'entoure. Donc vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'être magnétique, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être séduit, d'être séduite, vous avez envie de bouger, d'entreprendre, vous avez envie d'être pleinement vous-même, vous avez envie de tenir les rênes aussi, d'être celui ou celle qui dit, voilà qui suis, voilà ce que je veux. Ça tombe bien parce que je vous en ai déjà parlé, vous êtes dans l'état d'esprit de l'empereur, donc vous êtes raccord avec votre envie. Super. Pour certains, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble ou vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un qui est déjà dans votre environnement et qui vous ressemble beaucoup. qui a ce même, cette même aura, ce même dynamisme, qui partage. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser sur les projets à faire ensemble parce que vous vibrez la même chose, vous avez envie des mêmes choses, vous êtes fait du même bois. Est-ce que j'ai autre chose ? En force, l'impératrice, écoutez, assumez, vous avez envie de séduire, séduisez, vous avez envie de faire des projets, faites des projets, vous avez envie de communiquer, communiquez. Là, vraiment, pour le coup, vous avez envie de communiquer, on vous dit, prends pas non plus la poudre d'escampette. Vas-y, ouvre-toi. Ouvre-toi. Dis les choses, fais les choses, annonce la couleur, sois toi-même. Ose te montrer, là, il y a vraiment une affirmation. Affirme-toi, simplement. Ça ne devrait pas vous poser de soucis. Vous avez déjà l'énergie de l'empereur. C'est aussi beaucoup de créativité, l'impératrice. Donc, si vous avez envie de nouvelles aventures, de quitter quelque chose, quelqu'un, ou de faire les choses différemment, ce qui implique de changer, à minima, de comportement, d'attitude, d'idée, etc. Vous avez cette créativité. ses idées. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aller de l'avant. On a de l'eau derrière aussi. Il y a le fait de laisser glisser les choses. Il y a cette notion, et ça vous challenge aussi un peu, mais cette notion de vous laisser aller dans le courant. Alors, quand je dis laisser aller, ça ne veut pas dire être dans l'inaction, mais de sentir comment ça s'écoule en vous, l'énergie, d'aller dans le sens de ce qui est fluide pour vous, de laisser aussi s'écouler en vous tout ce que vous ressentez, de ne pas lutter contre, d'accueillir, et puis on ne se laisse pas déstabiliser par ça. Ça fait partie du processus, et c'est carrément OK. En résultat, l'as d'épée, je vous disais, de la nouveauté, une décision, nouvel état d'esprit, là où vous aviez envie peut-être aussi de vous aérer la tête, même si c'est un peu challengeant pour vous, il y a de la réussite au bout du compte. Vous arrivez à vous aérer la tête, à voir les choses différemment, à voir, là il y a ce côté, il y a un côté triomphal dans cette épée qui est tendue avec cette couronne autour. Donc c'est aussi peut-être d'annoncer fièrement quelque chose. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, encore une fois, ça sera très chouette de vous lire et puis intéressant de savoir c'est quoi cette as d'épée pour vous ? Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer, de développer, c'est quoi cette réussite, cette décision, ce côté, waouh, voilà, c'est moi, c'est moi et j'y vais et puis qui même me suivent. C'est joli, je suis contente pour vous les poissons. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Chanty, qui vous dit je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, la clarté d'esprit, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. C'est plutôt sympa ça, ça veut dire que ça va être fluide. Je vous disais vers quoi va ce 6 d'épée ? Il va vers un as d'épée. Donc, les choses, elles sont simplifiées même si vous ne savez pas exactement comment ça va se passer. vous avez Chanty qui vous dit j'efface les obstacles de cette route et vas-y, fais ta part, sois confiant et puis ça va vraiment, ça va bien se passer. C'est plein de promesses votre histoire. Voilà, 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 des belles choses pour vous les poissons. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.